C'est très compliqué d'imposer son judo ou même d'imposer sa garde. Et on repart, donc déjà, deux catégories avec tous les vainqueurs. En moins de 90 kg hommes, donc la victoire de Louis et Kriber tout à l'heure. Et puis la victoire, vous venez de le voir, en moins de 78 kg chez ces dames pour Stacey Bastaro. Et on va enchaîner avec les moins de 100 kg chez les hommes pour débuter ce combat entre Prince, Kozdi, Samouzou, le Congolais face à Luka, Punzabo, le Rouma, Prince, Kozdi, Samouzou, de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle qu'il y a deux Congos hier, si vous avez suivi au hip-hop. Il y a Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et là, le Congolais qui essaye tout de suite de mettre les mains. Plus grand, plus impressionnant à première vue, moins de 100 kg. C'est la deuxième catégorie, la plus élevée. C'est ça. Et là, on combat pour le bronze. Le Congolais un plus grand, le Rouma un petit peu plus trapu. Un coup de gestion sur les mains, quelques coups de pâte, mais rien de très franc, rien de très prononcé. Je pense que si ça continue comme ça, les pénalités vont tomber. Voilà. C'était sûr. La pénalité pour non-combativité de chaque côté. Trop de travail de garde, très peu, voire même pas de technique. C'est vrai qu'avec l'attaque qu'il a, c'est dommage qu'il a, c'est dommage qu'il a, c'est dommage qu'il a. C'est dommage qu'il soit main en revers et qu'il ne cherche pas justement à aller chercher l'avantage qu'il a de pouvoir envahir, de pouvoir monter sa main. Voilà, il reste vraiment sur quelque chose de très simple, très neutre. Très classique. Parce que là, visuellement, il a impressionnant. On se dit, il peut le prendre. Là, il essaie d'ailleurs, on le voit encore. C'est vrai, visuellement, on a l'impression qu'il est quand même beaucoup plus grand et plus costaud. Et l'entraîneur Romain qui cherche la solution. Allez, la mi-combat entre les deux hommes. Il est fort, il essaie de le retourner. Non, il va chercher l'étranglement. Il a essayé de... Ah, il n'en peut plus, là, le Romain. Non, non, non. Il essaie de montrer que l'étranglement se fait au niveau du menton. Et normalement, lorsque l'étranglement qui commence à partir est au niveau du menton et non pas au niveau de la gorge, le maté est censé être annoncé. En tout cas, le Congolais qui montre plus de choses depuis le début de ce combat. Alors qu'il reste à 1 minute 15. Il y a un travail au sol. Peut-être prendre une pénalité, hein, le Romain ? Je ne pense pas, parce que juste avant, c'est lui qui a produit l'attaque. Même si c'est vrai que ses attaques ne sont vraiment pas... Ah, bah... Non, même pas. C'est le Congolais, ok. Voilà, comme je disais, ce n'est pas... Dans le judo, ce qui est important, c'est quand même... On favorise énormément l'attaque. On favorise l'envie de faire tomber la personne. Et c'est vrai que si en face, on a quelqu'un en face de nous qui est très fort sur les mains, qui bouge beaucoup, mais qui ne produit pas de judo, et que nous, en face, on fait une, deux, trois techniques, la personne en face aura plus tendance à se faire pénaliser que nous. Vous voyez ? Et attention... Après, on peut facilement et très rapidement tomber dans le piège de... J'attaque, mais j'attaque sans vraiment attaquer. Et du coup, je prends le risque de prendre une pénalité pour fausse attaque. D'ailleurs, là, il y a danger pour le concurrent de la République démocratique du Congo, parce qu'en cas de troisième carton jaune, eh bien, ce sera le Roumain qui sera déclaré vainqueur. Donc, Prince, Kozy, Samouzou qui est en danger. Et de toute façon, là, ça va partir sur un golden score. Parce qu'il n'y a qu'un carton jaune d'écart entre les deux. C'est ça. Par contre, il me semble qu'il faudrait rappeler une règle. Lorsque le golden score débute et qu'il y a deux pénalités pour l'un et une pénalité pour l'autre, pour que le Roumain gagne, il faudrait qu'il mette deux pénalités. Parce que s'il ne met qu'une seule pénalité, ça sera deux pénalités à deux pénalités. Et du coup, il n'y aura toujours pas de vainqueur. Allez, essayez. Alors qu'au contraire... Ah là, c'est fini. Si c'est... Si c'est le Congolais, il n'y a pas de souci. Il est tranquille. Il y a des combats indécisants encore. Une montée de main du Roumain. Peut-être pour aller chercher... On déstabilise, on essaye de déplacer. On cherche l'attaque, le Sotogari. Après, il faut faire vraiment attention sur ce genre de technique parce que c'est vrai que le Congolais est très grand et que le contre peut... Peut être fata comme ici. Comme ici, voilà. C'est pas passé loin. Il a failli avoir quelque chose. Il retourne chercher sur l'étranglement. Oh, il a tout lâché. Le combat qui n'est pas fini. Et les deux hommes qui sont en souffrance quand même. Regardez les mains, bien sûr, sur les hanches. Il a l'air plus usé physiquement, le Roumain. Allez, la technique. Ah, c'était bien parti. Tentative de Ichimata pour le Congolais. C'est dommage, il a lâché la main qui était au revers. C'est difficile de mettre au chien d'avertissement parce que ça combat quand même des deux côtés. Allez, rien n'est terminé. Je vous rappelle qu'on est en moins de 100 kilos au premier combat pour la médaille de bronze dans cette catégorie. Ça, c'est pas la bonne attitude d'avoir. Restez trop fixés. Ils peuvent tous les deux prendre une pénalité. Et si tous les deux prennent une pénalité, le Congolais aura perdu. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution pour lui. Il faut qu'il continue, le Congolais. Surtout que là, le Roumain semble fatigué. Regardez, il a du mal à se relever. Il essaie de trouver son deuxième souffle. Mais là, s'il n'attaque pas, il va prendre une pénalité aussi. Son entraîneur lui dit, vas-y. Là, je pense vraiment que si le Congolais ne cherche pas à l'attaque là, maintenant, sur cette séquence-là, je pense qu'il risque de se faire pénaliser dès la prochaine fois. Il faut vraiment qu'il y ait. Il faut qu'il lance une attaque. Il faut essayer, il faut essayer. Il faut qu'il lance une attaque. Trop dangereux, son attitude, là, aux Congolais. Voilà. Mathéo, on va demander de se réhabiller parce que je pense que le 13e Chino va tomber. Ouais, voilà. Ça sent la fin des haricots, tout ça. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il avait plus de joues, même s'il semble fatigué aussi. Les deux sont exténués. Après, c'est vrai que quand même, le Congolais, malgré un physique très imposant et de bonnes prises de main, c'est vrai que techniquement, il n'a rien produit à part une fois un ultimata où malheureusement, il a lâché le revers. Mais c'est vrai que techniquement, il a été très, très limité durant ce combat. Ouais, et voilà, deux avertissements. Et la victoire, donc, pour Luca Kuzabo. Et le Roumain déclaré vainqueur. Ça discute quand même au niveau des arbitres. Je pense que c'est assez clair. C'était pour le principe de mettre un Shido aussi au Roumain, en fait. Pour dire que les deux n'attaquaient pas, mais de toute façon, ça change rien vu que ça fait trois Shido. Enfin, trois pénalités à une. Ils sortent tous les deux en difficulté.